Chers métropolitaines, chers métropolitains, je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous, à vos familles et à vos proches, mes voeux les plus sincères de santé et de bonheur pour cette année 2023. L'année écoulée a été riche en événements importants. Nous avons permis à 300 000 mineurs de la métropole de profiter de la gratuité dans les transports en commun. C'est unique en France pour une métropole de notre taille. Cette gratuité pour les moins de 18 ans s'accompagne d'un plan d'investissement massif pour les transports. Notre ambition est de construire 50 km de nouvelles lignes de tramway et 25 km de bus à haut niveau de service. Nous avons renforcé l'offre de Vélil avec 37 nouvelles stations et nous aménagerons 450 km de pistes cyclables d'ici 2026. Les mobilités seront ainsi plus faciles et plus sécurisées. Vous l'avez compris, la mobilité est ma grande priorité et je continue d'agir. 2023 sera une année où je souhaite que l'on garde, malgré les difficultés, cette convivialité et ce goût du vivre ensemble qui nous caractérisent tant et qui font la force de notre métropole. C'est depuis le LAM, notre musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut que je suis heureux de m'adresser à vous. Ici même, nous fêterons les 40 ans de ce musée avec deux expositions inédites. Nous aurons aussi l'occasion de rire avec la deuxième édition du Lilarious festival au mois de février et de rêver avec le festival Cérimania en mars. En 2023, la Melle sera encore une terre de sport. En septembre, nous accueillerons cinq matchs de la Coupe du monde de rugby, dont un match du 15 de France. Ce sera une grande fête populaire et internationale. Ce ne sont que quelques exemples, mais 2023 sera assurément une année festive, joyeuse, autour d'événements culturels et sportifs. 2023 sera aussi une année où nous intensifierons nos actions pour agir au plus proche de vos besoins. Nous allons mener de grands projets pour améliorer votre quotidien avec le lancement du plan Piscine 2, le perfectionnement des gestes de tri avec les points d'apport volontaires. Mais 2023 sera aussi l'année où nous lancerons notre grand plan local d'urbanisme, notre dispositif Eco Bonus et notre grande politique de l'eau pour une meilleure économie de nos ressources. 2023 sera donc une année où vous pourrez toujours compter sur notre engagement élu et agent de la Métropole européenne de Lille pour faire rayonner notre territoire. Merci et encore une fois, joyeuse année 2023 !